Salut tout le monde, nouvel épisode d'aller plus loin avec Charles qui a un fou rire déjà, on est mal barré les amis. Ok, du coup, vous ne savez pas encore parce qu'il n'a pas encore ouvert la bouche, mais c'est encore un Québécois, on aime nos Québécois en ce moment. Et avant de discuter avec Charles, on va faire un petit segment, le petit segment jeu, on vient juste d'avoir le camp oxygène et donc du coup je vais vous montrer un brise-glace qui s'est passé cette semaine, qui vient de passer, c'est parti. Le but c'est que je vais vous donner des mots à dessiner, et il faut du coup, évidemment, les personnes qui vont deviner de tout temps, du coup il faut trois personnes de l'équipe bleue pour deviner, et trois rouges ici. Et que vous êtes prêts ? Ouais ! Allez, un, deux, trois, go ! Qu'est-ce que c'est ? Un, deux, trois, go ! Un, deux, trois, go ! Un, deux, trois, go ! Non, ça me redécrit dans le mot, il faut que je vais filmer. Oh, yeah ! Un, deux, trois, go ! Un, deux, trois, go ! Un, deux, trois, go ! Un, deux, quatre ! Ouais ! Regardez bien ! Un, deux, trois, go ! Un, deux, trois ! Un, deux, la catégorie ! Je sais pas ce que c'est à me faire, je saisis Truc là ! Da, tu n'as pas trop quoi ! Des bannées ? Attends, vel, il y a mon banné. C'était un peu du long. il y a 3-3 il faut des partagés attention voilà vous avez vu un petit peu l'ambiance qu'il y avait à la chapelle pendant pendant le jeu c'était sympa et là donc voilà je voulais faire un petit partage avec Charles il était à l'institut biblique au Québec c'est ça l'année dernière oui c'était ta deuxième année ou ta première année je sais première année première année t'as fait un an c'est ça oui un an et donc Charles il est venu avec le groupe de Québécois qu'on a eu au printemps c'était au mois d'avril et donc vas-y discute enfin voilà dis nous un peu comment voilà comment t'as vécu le voyage que vous avez fait le voyage missionnaire que vous avez fait ensemble et voilà pourquoi t'as décidé de venir faire un stage avec nous en avril on est venu en voyage missionnaire avec l'institut biblique à Québec et puis ici j'ai je me suis aperçu que j'aimais la France que j'aimais le le staff ici c'est c'est vraiment un esprit de groupe un peu familial je dirais et puis aussi j'ai vu le grand besoin missionnaire qu'il y avait ici en France pour Parole de Vie puis même en général t'as vu ouais c'est c'est le fait d'être venu est-ce que avant d'être venu en France t'avais un peu une idée en Europe en général mais en France ce besoin missionnaire ou pas vraiment genre t'as vraiment pris conscience de ça quand t'es venu non en fait en janvier avec l'institut biblique justement avec Parole de Vie Québec on est allé en Floride pour la conférence missionnaire et puis même si c'est en anglais on avait Martin qui traduisait le qui nous traduisait les messages et puis l'orata nous disait que nous donnait le verset dans Luc 10 de prier le maître de la moisson car il y a peu d'ouvriers puis de lui demander que d'envoyer des ouvriers et donc à ce moment-là j'ai j'ai compris qu'il y avait qu'il y avait peu d'ouvriers pour tout ce qui était du besoin missionnaire dans le monde dans tout ce qui est des tout type de travail c'est pas uniquement d'aller prêcher d'aller faire des des disciples des disciples ça peut aussi oui il y a de ça il faut faire ça mais c'est aussi tout ce qui est de l'entretien des bâtiments c'est aussi l'administration donc en fait j'ai prié à Dieu de s'il me voulait missionnaire qu'il en soit ainsi et puis après en avril c'est là que j'ai je suis venu en France puis que j'ai eu un coup de coeur pour la France et que j'ai demandé à Dieu s'il me voulait ici d'ouvrir les portes d'ouvrir les portes que je revienne et puis c'est arrivé me voici pour un peu moins de trois mois mais bon après Dieu voulant je vais revenir et donc Charles il est avec nous depuis fin septembre oui fin septembre à peu près et donc voilà donc ça fait déjà quelques semaines qu'il est avec nous qu'il nous aide sur la propriété et donc voilà donc un peu si tu veux bon je t'oblige pas à dire des choses positives mais voilà un peu du coup ces quelques semaines déjà un peu comment t'as vécu du coup ce stage ici en France genre voilà comment ça t'a marqué oui voilà en fait comme comment que je vois les dernières semaines que j'ai passé ici jusqu'à présent j'ai vu qu'il y avait énormément de besoins ici à à Quiver à Quiver à Quiver et puis tout le travail sur la propriété à faire souvent c'est des travaux qui sont plus ou moins plaisants mais il faut garder à l'esprit que c'est pour Dieu qu'on fait ça c'est ça on fait pas toujours ce qu'on veut comme durant les camps j'ai dû faire la vaisselle et puis moi j'aime pas faire la vaisselle et puis au final c'est de c'est se dire qu'on fait ça pour Dieu c'est ça doit être un peu comme un des deux fils dans la parabole ça va être légèrement différent mais bon c'est il y a un fils qui dit oui puis qui le fait pas il y a un fils qui dit non mais qui va le faire ben moi je me dis ok ça me tente pas de le faire mais je vais le faire pareil puis c'est au final c'est pour Dieu parce que chaque geste va compter chaque chose qu'on va faire au final c'est pour pouvoir apporter l'évangile d'une manière ou d'une autre c'est que même en faisant la vaisselle c'est de pouvoir montrer l'exemple de pouvoir avoir un temps avec nos frères et soeurs qui nous aident à la plonge et puis ça reste que c'est un c'est quelque chose pour le Seigneur de servir le Seigneur même en faisant la vaisselle c'est ça c'est de le faire pour Dieu j'ai fait des travaux que j'ai aimé faire d'autres que j'ai moins aimé faire au final il faut que je sois reconnaissant vers Dieu parce que je suis ici où il veut que je sois et puis c'est ça le temps ici la communion avec le staff mes frères et soeurs dans le Christ c'est vraiment nice il y a une belle dynamique et puis c'est ça c'est ça Amen merci Charles en tout cas on est très contents de t'avoir avec nous et avant de finir l'épisode on va faire une promesse du jour donc c'est parti salut tout le monde la promesse pour moi aujourd'hui se trouve dans psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassurent tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires tu ouins d'huile ma tête et ma coupe déborde oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours et ce passage il m'a vraiment beaucoup conduit ces derniers temps parce que il y a trois ans j'étais dans une petite ville et je reviens sur Paris et la vie parisienne c'est très fatigant j'ai l'impression de tout le temps courir après le temps et j'ai des journées énormément remplies et je suis du coup extrêmement fatiguée et tous les jours je me rappelle que passer du temps dans la présence du Seigneur c'est là où je me repose je me ressource et ce passage que je pense que beaucoup d'entre nous connaissent illustre un peu notre marche de foi au quotidien où en fait avoir Jésus dans notre vie c'est pas avoir une vie sans problème c'est avoir une vie dans sa présence et où on peut toujours trouver du repos et c'est la promesse qui nous fait et on sait que notre destinée c'est de pouvoir vivre dans sa présence pour l'éternité merci beaucoup pour cette promesse et donc voilà l'épisode c'est fini les amis merci Charles d'accord voilà t'es encore avec nous pendant encore deux, trois semaines je crois jusqu'à fin novembre c'est ça fin novembre donc voilà et les amis dans deux semaines prochain épisode d'aller plus loin et je vous spoil un peu c'est encore un autre Québécois à faire, à suivre merci Charles en tout cas de rien et on se voit dans deux semaines les amis salut jop